Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se lance tout de suite avec la première nouvelle. Eh bien, messieurs, dames, oubliez Metal Gear Solid. Jetez ce jeu à la poubelle. Jetez tout ce que Konami font parce que Hideo Kojima is back. Allons voir la première nouvelle. Il faut que je commence les Gaming News avec la plus grosse nouvelle qui a été annoncée durant le State of Play la semaine dernière. Oubliez Metal Gear Solid car Hideo Kojima est officiellement de retour avec un prochain jeu d'espionnage exclusivement avec PlayStation. Durant le State of Play très souriant, Hideo a annoncé cette nouvelle et c'est probablement le jeu auquel je suis le plus hype depuis l'annonce de GTA 6. Hideo Kojima est le créateur de la franchise Metal Gear Solid, une franchise qui aura marqué tous les gens comme moi quand on était jeune avec une histoire de snake et d'espionnage. Mais après s'être séparé de Konami durant le développement de Metal Gear Solid 5, bien on n'a jamais vraiment connu les raisons du départ de Hideo. Mais maintenant, Hideo est de retour et surtout avec la technologie et la beauté du prochain Death Stranding 2, bien vous pouvez vous attendre à voir un jeu similaire en termes de graphisme et de créativité. Moi, je suis vraiment trop content. Hideo Kojima is back. Une franchise que j'aime énormément a presque vu le jour et c'était celle de Doosex avec Adam Jensen. Mais malheureusement, la compagnie mère appelée Embraceux ont décidé de sortir le coup près et d'annuler carrément le jeu qui était en cours de développement. Et en plus de ça, ils ont décidé de licencier des employés de Eidos Montréal. C'est une triste nouvelle car le dernier jeu qui était sorti de cette franchise date de 2016 avec Doosex Mankind Divided et fut un excellent jeu à mon avis. La compagnie mère Embraceux est reconnue pour acquérir des développeurs et de fermer les studios. Mais avec cette annonce, bien l'avenir pour la franchise que j'ai tant aimée quand j'étais jeune est maintenant incertain et je doute malheureusement qu'on voit Adam Jensen dans le futur. Durant un appel téléphonique entre EA et des investisseurs, bien la compagnie qui possède presque toutes les licences des jeux de sport dont FC24 ont annoncé qu'ils prévoyaient sortir en 2025 le prochain jeu de la franchise Battlefield. EA n'a pas encore annoncé si le jeu allait être un remake ou une suite mais ont confirmé qu'ils allaient pour l'instant continuer de travailler sur les prochaines saisons de Battlefield 2042 qui en mars 2024 en sera à sa 7e saison. Je n'ai jamais aimé EA car le CEO actuel Andrew Wilson est pire que le CEO de Ubisoft en termes d'argent. Andrew a toujours été reconnu comme étant anti-gamer et se moque de tout le monde tant que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Et même eux l'ont déjà dit dans le passé donc j'invente rien. Bref, si vous êtes un fan de Battlefield, réjouissez-vous, moi j'attends juste que Mass Effect renaît de ses cendres et qu'il me ramène mon commandant Shepard. All right, avant de débuter cette nouvelle-là, man, Nintendo, qu'est-ce qui se passe avec vous, tabarnak? Vous êtes-tu fous, hostie? Pour ceux qui ne comprennent pas, il y avait eu des rumeurs comme quoi la Switch 2 va sortir prochainement et toutes ces choses-là. Le problème, c'est que là, les rumeurs se sont confirmées, mais la prochaine Switch, c'est presque la même chose que la première. C'est carrément la même chose. Il n'y a aucune nouvelle technologie dedans. Donc Nintendo, vous foutez quoi, bro? Ça va? Allons voir la prochaine nouvelle. Selon le site web Bloomberg, bien la Switch 2 serait à nos portes et Nintendo aurait prévu plus de 10 millions de consoles disponibles dès sa sortie. La Switch 2 aura un écran de type LCD de 8 pouces. Et c'est très malheureux, car au début, les rumeurs disaient que la prochaine console de Nintendo aurait un écran OLED, mais malheureusement, il faut croire que ça n'arrivera pas tout de suite. La Nintendo Switch 2 coûterait environ 400$ américain à sa sortie, mais moi, ce qui me dérange, c'est la technologie utilisée pour cette soi-disant nouvelle console. Comment une compagnie comme Valve sorte la Steam Deck avec un écran OLED pour genre 300$, mais Nintendo est incapable de le faire? À quoi bon acheter la nouvelle console? Il n'y a rien de nouveau et ça me prouve encore que Nintendo traîne loin derrière les consoles Xbox et surtout PlayStation. Mais si vous êtes un fan de Nintendo, ne soyez pas salé et écoutez-moi bien. La PlayStation 5 est la console la plus achetée pour une bonne raison, tandis que la Switch 2 aura le même type d'écran que la première Switch. Et vous allez me dire que c'est un avancement technologique? Ah, c'est n'importe quoi Nintendo. Vraiment. Le nouveau jeu Like a Dragon Infinite Well vient juste de battre un record de la franchise Yakuza et c'est d'avoir atteint un million de copies en seulement une semaine de sa sortie. Ce qui en fait le jeu le plus rapidement vendu de toute la franchise. La franchise Yakuza est connue de tous et est présente dans le gaming depuis tellement longtemps que le premier jeu était sorti en 2005. Donc malgré que le jeu soit bloqué derrière ce qu'on appelle en anglais un paywall, donc si vous voulez accéder à une fonctionnalité, il faut payer de votre argent pour y accéder. Bien dans ce jeu, ils ont implémenté un paywall pour accéder à la New Game Plus, mais il faut croire que les fans s'en foutent et adorent le jeu quand même. Donc c'est une très bonne nouvelle pour cette franchise et pour Sega. Et pour terminer les gaming news cette semaine, bien TMNT, les fameux Tortue Ninja, arrive bel et bien sur Fortnite le 9 février prochain. Moi qui n'ai pas joué à Fortnite depuis plus de 6 mois et ça fait du bien, une petite cure de désintox, bien ça me donne vraiment envie d'y rejouer, moi qui suis un très grand fan des TMNT. Malheureusement, la seule information qu'on a pour l'instant, c'est un tweet de la part de Fortnite sur Twitter, donc personne ne sait encore quel genre de cosmétiques il va y avoir ou si un événement va être annoncé prochainement. On verra bien le 9 février prochain. Donc voilà messieurs, dames, c'était les gaming news de la semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir plus de contenu. Ici, je dépose sur la chaîne des gaming news, critiques, top 10 et toutes sortes de choses, donc abonne-toi. Et sinon messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, reposez-vous un petit peu, ça fait du bien, faites des petites siestes comme moi j'en fais, j'en ai vraiment besoin. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo et peace.